Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, notre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, un personnage remuant, hors cadre et, disons-le tout net, un brin ingérable, le père Yves Congar, dominicain. Sa vie parcourt le XXe siècle puisqu'il naît en 1904 et meurt en 1995. Né sous Pi X, entré au petit séminaire sous Benoît XV, formé à la théologie thomiste sous Pi XI. Il fait montre de son caractère bien trempé sous Pi XII, notamment en compagnie de son ami et confrère le père Chenu dans l'affaire des prêtres ouvriers. Sous Jean XXIII et Paul VI, c'est un théologien respecté et écouté à Vatican II, en particulier sur la question de l'Esprit Saint. Et puis, sous Jean-Paul II, assagit, célèbre, il demeure de tous les combats tout en publiant à un rythme soutenu d'impressionnantes sommes de théologie. Que nous dit cette vie de l'Église ? Que nous dit cette vie de la théologie ? C'est ce que nous allons apprendre de mes deux invités. Étienne Fouilloux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon et vous avez fait paraître aux éditions Salvator, Yves Congar, 1904-1995, une vie. Et puis Frédéric Gugelot, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Reims. Alors, peut-être pour commencer, Étienne Fouilloux, ce titre un peu étrange, Yves Congar, 1904-1995, une vie. On se serait attendu à une théologie. Non, moi je ne suis pas théologien, je suis historien. Et j'estime que cet homme, qui est un intellectuel d'Église, on pourrait l'appeler ainsi, il a une vie qui a parcouru l'ensemble du XXe siècle, une vie qui a été percutée par les grands événements du XXe siècle. Et donc, il mérite, autant que des universitaires laïcs comme Paul Ricoeur ou Claude Lévi-Strauss, une vie qui prenne en compte tous les aspects qu'il a traversés. Et pas seulement son travail théologique. C'était un énorme travailleur, mais il n'a pas fait que ça. Et il a joué un rôle important à divers moments de sa longue vie. Donc c'est ça, une vie avec tous ses aspects, comme un intellectuel catholique au XXe siècle. Et donc, c'est plutôt l'angle qu'on prendra dans cette émission. D'autant qu'il commence fort, si j'ose dire, puisqu'il naît en 1904, on l'a dit, et il naît à Sedan. Et Sedan, évidemment, dix ans après, ça va être un des points compliqués de la France, puisqu'on est en pleine Première Guerre mondiale. – Tout à fait, c'est un homme de la frontière, frontière sudanaise, donc à la limite de la Belgique, du Luxembourg et de facto de l'Allemagne. Et c'est un homme de la frontière aussi religieuse, parce que Sedan est une ville, qu'on l'oublie parfois, qui a été extrêmement industrialisée au XIXe siècle, et très tôt, dès la fin du XVIIIe siècle, et une ville dans laquelle il y a des protestants, des juifs, et ce sont des communautés qu'il va, de fait, du fait de la guerre d'ailleurs, rencontrer. – Il suit, alors ça c'est assez intéressant, et peut-être qu'on peut le rappeler aux téléspectateurs, un parcours assez particulier qui n'existe plus. Petit séminaire, grand séminaire, et puis après, il va rentrer chez les Dominicains. – Oui, il rentre au petit séminaire de Reims, et il ne suit pas un chemin logique, il aurait dû rentrer au grand séminaire de Reims, mais on repère assez vite ses qualités intellectuelles, donc il va au séminaire des Carmes, qui accueille les prêtres ou les séminaristes qui font des études à l'Institut catholique de Paris, donc c'est déjà une sorte d'école normale supérieure du clergé, en quelque sorte, et ensuite, son cheminement n'est pas si singulier que ça, un bon nombre de ces clercs repérés assez vite comme des clercs d'élite entrent dans un ordre qui lui-même est considéré dans l'Église comme un ordre d'élite, soit les Jésuites, soit les Dominicains. Et donc, il y a un certain nombre de ses camarades, de ses minaristes, qui suivent le même chemin, passant d'un séminaire, déjà un séminaire particulier, à l'ordre dominicain, la province de France de l'ordre dominicain, en 1925. – C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on l'a peut-être un peu oublié, l'Église procède à une sorte de gestion des ressources humaines, si j'ose dire, assez intelligente, c'est-à-dire qu'elle repère ses futurs cadres, si j'ose dire. Enfin, il y a toute une réflexion là-dessus. – Alors derrière, il y a vocation. – Bien sûr, bien sûr. – La vocation dominicaine, elle naît dans le milieu de Jacques Maritain. Il va à Versailles, puis à Meudon, il est dans ce milieu-là, qui produit pas mal de Dominicains. Le père Couturier et d'autres fréquentent ce milieu. Donc c'est à l'intérieur de ce milieu qu'il entre, chez les Dominicains, dans un cadre qui est un cadre thomiste assez classique. Sauf que ce n'est pas en France, puisque le petit père Combe… – Donc c'est l'auteur de la séparation de l'Église et de l'État, très très rapidement dit. a expulsé ou a provoqué l'expulsion des congrégations. Et donc, il subit ce que Conga rappelle son second exil. Il y en aura quatre. Le premier exil, c'est l'exil intérieur dans Sedan, occupé par les Allemands pendant la guerre. Le second, c'est l'exil en Belgique, puisque le couvent d'études de la province dominicaine de France, dans laquelle il entre en 1925, est à côté de Tournaire, en Belgique, pas très loin de la frontière française. – Vraiment à côté, à 15, à quelques mètres. – Mais il va vivre à Tournaire de 1925 jusqu'à 1939, comme étudiant, puis comme professeur, puisqu'il passe presque brutalement sans transition du statut d'étudiant au statut de professeur. – C'est en même temps quelqu'un d'assez… on sent que très jeune, il a une forte intelligence, et on a publié il n'y a pas très longtemps un journal de guerre, alors qu'il a 10 ans, enfin, ou il a 14 ans. – Alors, en fait, il a une mère qui visiblement était impressionnante, et qui a, face aux difficultés scolaires dues à l'occupation allemande, puisque Sedan est occupé quasiment immédiatement après le début de la guerre, décidé de contraindre gentiment ces quatre enfants à écrire un journal. Donc, ils ont tous tenu un journal, journal qui était d'ailleurs systématiquement dissimulé aux Allemands, entre guillemets, donc caché dans le jardin, dans l'immeuble et tout. Et ce journal est à la fois un exercice, donc, d'instruction, d'éducation, et en même temps, un moyen pour l'enfant d'exprimer tout ce que représente pour lui l'occupation. Et en plus, il double son écriture de dessin. C'est un document tout à fait passionnant, parce qu'il double l'écriture avec le dessin, dessin pas toujours d'une grande qualité, mais extrêmement expressif. Et grâce à lui, on a un témoignage magnifique sur une enfance d'enfants occupés, j'allais dire presque banale, avec les vexations, les difficultés alimentaires, mais aussi les ressentiments patriotiques. Les Allemands, par exemple, imposent un impôt sur les chiens. Pour, évidemment, ne pas payer cet impôt sur les chiens, la famille Congar décide donc de tuer le chien de la famille. – C'est horrible. – Du moins, c'est l'argument avancé auprès des enfants. – Oui, on ne sait pas. – Je suppose quand même qu'il est en partie vrai. Et le chien a le droit à un enterrement patriotique. La mère tisse un petit drapeau tricolore, il est enterré au fond du jardin. Yves Congar écrit des vers de circonstances absolument terribles, d'ailleurs, comme vers de circonstances, autant ne pas les répéter. Mais il y a une vraie passion patriotique aussi qui s'exprime, par exemple, dans ce genre de difficultés. Et c'est un enfant qui sort visiblement profondément marqué de la guerre. Son caractère s'y trempe indéniablement. – Ça, c'est une clé pour… – C'est déjà un résistant. – Oui. – C'est pas un résistant. – Et j'allais dire, c'est presque une clé pour la théologie et pour tous ces gens. Je pense, on a fait une émission sur Henri de Lubac, etc. Tous ces gens ont été marqués par la guerre. Enfin, Lubac était beaucoup plus vieux, mais marqués par la guerre. C'est une clé qu'on n'a plus, mais c'est pas que des intellectuels dans leur chambre. – Non, le livre d'Etienne Fouillou le montre très bien. C'est un théologien de service, comme il l'appelle, c'est-à-dire un spécialiste de théologie, un technicien de la théologie, qui se met au service doctrinal des croyants pour répondre à leur demande sociale, pour répondre à leur demande de foi, pour répondre à leur demande spirituelle. Et là, c'est vraiment un acteur de ce point de vue-là. Et je pense qu'il est un acteur parce qu'il a conscience qu'il est de toute façon pris dans l'histoire. – Au solchoir, donc, près de tournée, donc il fait ses études. Il est bon ? C'est un bon élément ? – Non, c'est un énorme travailleur et c'est quelqu'un qui est repéré assez vite comme quelqu'un qui fera une carrière dans l'ordre. Donc, il y noue des amitiés très fortes, avec le père Chenu notamment, avec son ami Ferret également. Et le fait qu'il… Alors, l'ordre n'a pas pléthore de candidats de ce type, mais le fait qu'il passe directement de la fin des études à l'enseignement, l'enseignement du traité de l'Église, selon saint Thomas d'Aquin, c'est un argument. Moyennant quoi, sa formation est une formation thomiste assez étroite, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas beaucoup en dehors et plus tard, Congar se plaindra, j'en ai été témoin, de ne pas avoir suffisamment de formation philosophique, notamment à la philosophie moderne, quand il sera amené à affronter telle ou telle situation. C'est vraiment saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, sur un mode historique, c'est l'originalité du sauvechoir, le replacer dans son contexte du XIIIe siècle, ne pas le prendre comme une sorte de bloc venu du ciel et à appliquer. Donc, le thomisme historique, mais un thomisme quand même, qui ignore Blondel, Bergson, et a fortiori Kant, Hegel et autres. Et ça, je pense qu'il en a subi les conséquences et qu'il l'a regretté ensuite. C'est la différence, par exemple, de de Lubac que vous avez cité, qui, lui, a une large ouverture philosophique. – Vous l'avez rencontré ? – Oui, bien sûr. – Comment on fait de l'histoire sur quelqu'un qu'on a connu ? – Je l'ai rencontré en 1967, quand je préparais ma thèse, parce que cette thèse était sur comment les catholiques se sont intéressés à l'écuménisme, et je ne pouvais pas, étant donné qu'il a écrit le premier livre en français, d'un point de vue catholique, sur l'écuménisme, en 1937, ne pas le rencontrer. Et à ce moment-là, il avait une très grande attirance pour l'histoire, et j'avais 25 ans, et il m'a ouvert ses papiers, sans ses papiers, qu'il conservait, avec un souci d'archiviste très méticulé, je n'aurais pas fait ma thèse. Donc il m'a fait confiance, et ensuite, entre 1967 et sa mort, je l'ai vu bien souvent, soit au sochoir qui s'est transporté à Paris, soit sur son lit d'hôpital. – Et donc, justement, comment est-ce qu'on fait de l'histoire sur quelqu'un qu'on a si bien connu ? – Bon, je crois qu'il faut essayer de trouver la bonne distance. Je ne pense pas avoir écrit une agéographie, il faudrait savoir ce qu'en pensaient les lecteurs. par exemple, le fait de dire clairement ses limites intellectuelles qu'il avouait lui-même, c'est une prise de distance. Par ailleurs, il y a une sorte d'empathie, évidemment. Je l'ai vu, je l'ai vu souffrir de sa maladie, pester contre tel ou tel retard. Bon, il faut essayer de trouver le moyen terme entre cette empathie et puis une distance qui est la distance de l'historien. – On revient donc bien en arrière, on est de nouveau au solchoir en Belgique. Peut-être un mot sur cette question du thomiste. Il faut peut-être faire comprendre que c'est un peu la doctrine officielle de l'Église depuis la fin du XIXe siècle. On est redevenu thomiste, en fait. – Oui, tout à fait, depuis le XIXe siècle, le thomisme ou le néo-thomisme. Le simple fait d'utiliser déjà le mot thomiste est intéressant, c'est faire un choix, ça veut dire que la pensée serait restée identique à l'origine, ce qui a priori n'est pas obligatoirement nécessaire. L'automisme est redevenu la pensée officielle avec en plus une diffusion qui est assurée aussi par de très grands auteurs, de très grands penseurs. Jacques Maritain joue de ce point de vue-là pour la France un rôle essentiel, mais pas seulement. Et donc on a au sein de l'ordre de Saint-Dominique vraiment quelque chose qui est là de fondamental. Ils sont tous formés au thomisme, ils sont tous formés à un néo-thomisme largement irrigué par le XIXe siècle, même si parfois ils ne le reconnaissent pas toujours, et un thomisme qui est la pensée officielle de l'Église et qui assure, il faut dire, une sûreté de pensée. C'est-à-dire qu'il offre, ce thomisme offre un cadre dans lequel on peut s'inscrire parfaitement, mais un cadre dont parfois ils perçoivent les limites au sens où, comme il n'y a pas d'épanchement vers la philosophie moderne, comme il n'y a pas d'épanchement vers les pensées modernes qui vont émerger au XXe siècle, des choses comme ça, c'est un cadre rassurant, c'est un cadre sûr, donc on risque moins d'être condamné ou poursuivi dans ce cadre-là, mais c'est un cadre qui enferme aussi par certains traits. – Mais par ailleurs, lui et ses amis, Congar et ses amis, sont persuadés que ce thomisme peut répondre aux questions du XXe siècle en étant un thomisme du dépassement du thomisme, en quelque sorte. Leur but, ils viennent après la crise moderniste, cette crise qui a opposé fortement les scientifiques et l'autorité ecclésiastique. Et munis de ce thomisme, ils sont convaincus qu'il faut répondre aux questions légitimes posées au temps de la crise moderniste, sans adopter les réponses qui ont été condamnées par Rome. Et donc, tout l'effort de Congar et d'un certain nombre d'autres, c'est justement d'appliquer, pas mécaniquement, mais d'essayer de trouver le moyen de traiter ces problèmes d'une manière neuve avec l'outil qu'ils disposent, dont ils disposent, c'est-à-dire ce thomisme. Mais un thomisme fortement historicisé. Ils sont persuadés que c'est un truisme, mais que le christianisme est une religion dans l'histoire, une religion historique, et donc que l'histoire de la pensée, incluant le thomisme, peut répondre à ces questions-là. Et c'est tout l'objectif, avec le risque que leurs adversaires les accusent de retomber dans le modernisme, en traitant ces questions qui ne sont pas les questions habituelles que traite la spéculation thomiste, qui sont les questions d'aujourd'hui, enfin d'hier. Ils ont parfaitement conscience d'être confrontés à une incroyance qui est puissante, qui est forte, et auxquelles il faut répondre, en quelque sorte. Et cette conscience qu'ils ont les conduit à vouloir aussi nourrir la foi des fidèles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une foi d'obéissance ou une foi d'habitude, mais une foi qui soit intellectualisée, nourrie sur le plan de la pensée, et à leurs yeux, c'est aussi un moyen de faire face à la puissance de cette incroyance. – Ça, c'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a aussi cette illusion que le déclin commence, enfin où clin-croyance commence avec Vatican II. Pas du tout. On est au moment où, là, ils se le prennent en plein… – Oui, oui, oui. Il y a des milieux entiers dont ils ont le sentiment, plus ou moins vrai, plus ou moins prononcé, qu'ils ont échappé entièrement, non seulement à l'Église, évidemment, mais tout court, même simplement à la foi en Dieu. Et que donc, il faut répondre à ce qui est le produit d'un XIXe siècle, industriel, moderne, mais aussi extrêmement sévère, je veux dire, dans sa dureté envers le monde ouvrier, envers aussi une partie des classes moyennes et même du monde paysan. Et bien, il faut répondre aussi à ces enjeux-là. – Et lui, a ses contacts avec ce monde-là ? – Il a conscience de l'existence de ce monde-là, même si lui-même appartient à une petite bourgeoisie, mais il s'inscrit quand même dans une ville qui est une ville industrielle. Donc, il connaît ce monde-là. – Son premier texte important, c'est la conclusion à l'enquête sur l'incroyance de la revue dominicaine « La vie intellectuelle » en 1935. Cette revue a fait, dans les milieux intellectuels, une enquête pour savoir pourquoi un certain nombre de penseurs ou autres refusaient le christianisme. Et ses frères lui demandent de faire la conclusion. Et ce texte-là est un texte fondateur parce que, vraiment, il s'aperçoit qu'il y a des manques du côté scientifique, du côté de la philosophie ou autre. Et comment répondre à cela ? Avec déjà des éléments d'auto-accusation, mais disons que c'est de notre faute. – C'est de notre faute aussi pour les ruptures de la tunique sans couture du Christ ? Parce qu'il se pose aussi des questions de khménisme, vous l'avez dit. Et avec ce grand livre, « Chrétien des Unis » de 1937, où il y a deux lignes. Du côté catholique, il pense que le catholicisme s'est durci depuis le Concile de Trente contre les hérésies, contre le protestantisme, contre le jansénisme, puis contre le libéralisme, le modernisme, etc. Et qu'il s'est durci en accentuant les éléments du dogme qui sont le plus étrangers aux autres. Accentuation du pouvoir du pape, avec l'infaillibilité et la primauté en 1870, accentuation des dogmes, de la dévotion mariale avec les deux dogmes de l'immaculée conception en 1864 et de l'assomption en 1950. – Alors ça, il ne le savait pas encore en 1937, mais il sentait venir le vent. – J'ai cité un petit texte à usage interne où il est plutôt réservé à l'égard de la définition de l'assomption. Et puis la deuxième ligne, c'est, bon, les schismes ont fait perdre, ça c'est clair, quantitativement, des pans entiers de la chrétienté. Mais qualitativement, selon lui, ils ont fait perdre aussi des valeurs qui sont peut-être, dit-il, mieux conservées chez les autres, la Bible chez les protestants, la dévotion au Saint-Esprit chez les orthodoxes, que dans le catholicisme. Et donc, le premier livre, qui est un livre autour de la notion de catholicité, de catholicité à étendre, dit qu'il faudrait récupérer ces valeurs à l'intérieur du catholicisme, donc il est tout à fait pour le mouvement biblique, etc. Et puis, cesser de se définir contre, se définir plutôt par ce qui rapproche la foi en Dieu, la Trinité, la mort et la résurrection du Christ, où ça est commun, pourquoi insister seulement sur ce qui sépare ? Et c'est vraiment les deux aspects du livre de 1937. – Et c'est fascinant ce que vous dites, parce qu'on voit bien que ça, je pense que tous les téléspectateurs le considèrent comme un acquis, c'est-à-dire que ces idées-là sont les idées qu'on va faire passer dans le Concile et qu'on va ensuite, comment dire, enseigner peut-être ad nauseum, à tout le monde en disant ce qu'il y a de bien chez les protestants, c'est la Bible, ce qu'il y a de bien chez les orthodoxes, c'est le Saint-Esprit. On sent qu'il a une influence considérable sur la manière dont le catholicisme se positionne. – L'ennui, c'est qu'en 1939, le Saint-Office critique ses thèses en disant vous accordez trop aux autres et vous critiquez trop chez nous. Et donc, ce livre est examiné, il n'est pas condamné en 1939, mais il ne pourra jamais être réédité et plutôt que de faire quelque chose qui serait plus convenable avec l'évolution du temps, il décide en 1964 de choses, de le réimprimer tel quel, le livre de 1937, et de le doubler d'un gros livre qui s'appelle « Chrétien en dialogue » où il met tout ce qu'il a fait pour l'écuménisme entre 1937 et 1964. Mais il y a eu un coup d'arrêt… – Déjà. – Un premier coup d'arrêt en 1939. – Alors, heureusement, la guerre éclate, si j'ose dire, avec un peu d'ironie. Et ça, c'est un moment très important pour la vie ou pour la trajectoire de Yves Congard. – Oui, parce qu'il va être mobilisé, il va combattre, il va être pris, prisonnier. – Il est officier. – Il est officier, il va être fait prisonnier et là, il va avoir tout un parcours de prisonnier alors qu'il ne lui est pas complètement étranger parce que quelque part, il avait déjà été prisonnier dans la guerre précédente. Mais là, c'est un parcours très différent parce que c'est des mises en camp, c'est des tentatives d'évasion. Et c'est vraiment, je trouve, un des gros apports de l'ouvrage d'Étienne Fouizou sur la vie de Congard. C'est cette Seconde Guerre mondiale qui est une guerre à la fois extrêmement active, c'est-à-dire, il fait des conférences à ses camarades, il continue son instruction sur le nazisme que très tôt il a perçue comme une menace pour le christianisme, il a très tôt vu le très païen, en quelque sorte, du nazisme. Il change, lui aussi, parce que c'est un homme qui rentre dans la Seconde Guerre mondiale avec, vous utilisez l'expression, un maréchaliste avant le maréchal, c'est-à-dire qu'il a déjà une vision extrêmement décadente de la France. C'est la France du Front populaire, c'est la France des mousscutaires, c'est la France de l'alcoolisme, c'est la France de l'école laïque, c'est la France des musicaux. Donc, pour lui, la France de 1940 est une France décadente, donc sa défaite a une certaine logique, cette décadence conduit à la défaite, et donc il faut redresser le pays, un redressement intérieur, donc il sera maréchaliste avant même que le maréchal presque n'accède au pouvoir. Il arrive dans la Seconde Guerre mondiale antisémite, or pourtant, il va désapprendre son antisémitisme. C'est-à-dire que c'est un homme qui va être refaçonné par... Certains traits vont être accentués, aux autres traits vont être refaçonnés par la Seconde Guerre mondiale, et je trouve passionnant cette perte en particulier de son antisémitisme qu'il avait au départ. Ça m'a fait penser à Daniel Cordier, alias Caracalla, qui est un homme d'extrême droite qui va tout de suite à Londres, c'est-à-dire qu'il a parfaitement conscience qu'il est d'extrême droite, mais il va à Londres, il se retrouve tout de suite dans la France-Live, il arrive antisémite, et il sort de la Seconde Guerre mondiale, il a perdu son antisémitisme. Et ce type de parcours, c'est tout à fait passionnant. Et Yves Congar, de ce point de vue-là, et vraiment, cette guerre, c'est un pivot aussi pour lui. C'est assez intéressant parce que vous opposiez Congar intellectuel, Ricœur aussi, il y a ce passage dans les camps, on sent que toute cette génération est façonnée par cette expérience, pas forcément de résistance ou même des camps de déportation, ce n'est pas comme Germain de Tillon, on n'est pas obligé d'aller dans des camps d'extermination, mais on sent que ça a tout changé. Oui, parce que ce sont des hommes qui ont vu leur pensée se confronter à l'événement. Et un événement qui est un événement traumatique, la défaite d'abord, pour un patriote comme Congar, voir son pays vaincu, ce n'est pas rien. Il est atterré. Voilà, il est effondré. Effondré. Et ensuite, confronter à l'expérience de cette vie collective imposée dans des camps de prisonniers, avec en plus, comme il tente plusieurs fois de s'évader, parfois des camps extrêmement compliqués et difficiles pour lui, des camps beaucoup plus sévères que d'autres. Et donc, c'est vraiment un chaudron de ce point de vue-là pour leur pensée. C'est-à-dire qu'ils sont bien obligés de se dire « Bon, ben voilà, jusque-là, j'ai été un penseur, un intellectuel, j'ai écrit, j'ai réfléchi sur ce qui, moi, me motive, me passionne et ce à quoi je peux apporter à ma communauté. Et là, je suis bien obligé de le confronter à une expérience qui est une expérience totale. » Vous pensez que ça a changé sa théologie aussi ? Ou ça n'a fait que, si j'ose dire, renforcer déjà le caractère un peu bien trempé qu'il avait déjà ? – Avant 1939, c'est plutôt l'écuménisme que la théologie de l'Église qui l'intéresse. Après 1945, c'est la théologie de l'Église qui prend le pas, les choses sont liées, mais qui prend le pas sur l'écuménisme. Et je pense que la guerre n'y est pas pour rien, même si je n'ai pas d'élément précis pour le montrer, dans la mesure où il perçoit bien à ce moment-là qu'il faut que l'Église change pour que ce qui s'est passé, la faiblesse spirituelle de la France dans les années de guerre soit sinon comblée, du moins qu'on puisse revenir là-dessus. Il rentre des camps volontaristes, volontaires et désireux véritablement de faire changer le regard qu'on porte sur l'Église catholique. Alors faire changer, j'en profite pour montrer le livre qui vient de sortir chez Salvatore sur Marie-Dominique Chenu 1895-1990. C'est un peu le même parcours, enfin il était un tout petit peu plus âgé. C'est cette histoire, alors il y a beaucoup de choses dans votre livre sur Chenu, mais un des moments j'allais dire où Chenu et Congar font les 400 coups dans l'Église, si je puis me permettre, c'est le moment du pontificat de Pidouze et là ça rue dans les brancards. Congar et Chenu et d'autres sont persuadés que la ligne qui est celle de Pidouze et qui est tout à fait compréhensible, c'est-à-dire celle d'une Église forteresse assiégée par les assauts de l'athéisme et de l'athéisme communiste. – Et encore une fois, il avait de bonnes raisons de faire ça à Pidouze parce qu'on critique Pidouze, voilà, mais c'est… l'Europe de l'Est passe sous domination soviétique et le Vatican le voit assez tôt et puis après l'Asie du Sud-Est. Donc il y a véritablement une psychose de la forteresse assiégée qui ne tolère pas de division en son sein. Donc il faut que tout le monde suive la même ligne. – Alors c'est vrai sur le plan politique, économique, c'est vrai aussi pour Pidouze sur le plan théologique. On a un peu de mal à comprendre en quoi ce qu'on appelle la nouvelle théologie, c'est-à-dire la théologie que font ces De Lubac, Congar et autres, est quelque chose qui encourage le communisme. enfin, une anecdote qu'il racontait volontiers, une personne lui avait dit qu'elle avait voulu acheter son livre « J'allant pour une théologie du laïka » paru en 1953 dans une librairie du quartier Saint-Sulpice et que le vendeur lui avait dit « Ah, vous êtes communiste, vous aussi ». Et quel rapport entre quelqu'un qui n'a, à la différence de Chenu, guère pris de position politique, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas, qui ne signe pas de pétition, Congar, à la différence de Chenu qu'on voit signer, qu'on voit sur les estrades, on les compte sur une doigt d'une main, les prises de position. Il n'est pas un chrétien progressiste au sens de 1950, c'est-à-dire que ce n'est pas un compagnon de route du Parti communiste, il déteste le marxisme, le monde communiste, c'est vraiment un théologien. Or, ce théologien est accusé de diviser l'Église en quelque sorte par le seul fait qu'il dit qu'il faudrait peut-être qu'elle se réforme et c'est le grand livre, je pense, le livre majeur de 1950, « Vraie et fausse réforme dans l'Église » qui est la théorie en quelque sorte d'un réformisme sans schisme ou d'une réforme sans schisme. Sauf que pour que le livre ne soit pas tout de suite condamné, on lui a demandé d'ajouter une partie sur la réforme avec schisme qui déplaît aux protestants où il dit la réforme de Luther, même si j'aime bien Luther, ce n'est pas la vraie. Mais ça, ça lui a été imposé, ça n'a pas empêché le livre d'avoir des ennuis. En tous les cas, c'est bien le but et ça n'a rien à voir avec des prises de position politique ou autre. La seule chose qu'on lui reproche, c'est un petit article dans Témoignages chrétiens au moment de la crise des prêtres ouvriers où il dit on peut supprimer une solution, on ne supprime pas un problème. Cette seule phrase lui a été énormément reprochée. Tout s'agit. Mais il n'a aucun contact personnel avec les prêtres ouvriers. Il le dit, ils n'ont pas fait appel à moi. Bon, c'est comme ça. Il y a une seule fois où il va au séminaire de la Mission de France déjà en difficulté à Limoges en 1953 et où ça se passe très mal parce qu'il a en face de lui des gens qui sont les pieds et les mains dans le cambouis en quelque sorte et lui fait une sorte de reprise théologique qui passe très mal. Ils disent mais ce n'est pas ça dont on a besoin. Il est blessé. Donc, il n'est pas du tout engagé à la différence de Chenu qui lui y est jusqu'au cours. Qui est vraiment un théologien qui a soutenu toutes les expériences missionnaires françaises de l'après-guerre. Peut-être, est-ce que vous pourriez nous rappeler Frédéric Gugelot cette histoire des prêtres ouvriers et quel est le problème en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il faut replacer ça dans un contexte plus large qui est que cette prise de conscience d'un monde détaché du catholicisme ou en tout cas en voie de détachement du catholicisme conduit à essayer de renouveler en fait un apostolat et ça dès les années 30 et en s'interrogeant sur comment renouveler les formes de l'apostolat comment approcher des populations avec qui au fond l'Église n'a plus aucun contact dans le meilleur des cas à la rigueur il y a le baptême le mariage et l'enterrement mais même pas parfois même pas si souvent que ça donc il faut retrouver donc on va l'Église va multiplier les expériences d'apostolat et parmi ces expériences d'apostolat émerge l'idée au fond qu'il faut s'immerger en fait au sein de cette patte qu'on voudrait voir lever puisque c'est ce fameux levain donc s'immerger au sein de ce monde déchristianisé le terme est beaucoup utilisé mais surtout éloigné du christianisme pour lui montrer en fait la valeur du christianisme dans sa capacité à répondre y compris aux enjeux qui peuvent se poser et donc pour s'immerger dans ce monde-là il faut entre autres parfois devenir ouvrier ou en tout cas concrètement s'installer dans le monde ouvrier alors pas oublié enfin au départ pas inévitablement d'entrer en usine mais c'est ce qui va se produire après les expériences de Montreuil il n'est pas prêtre ouvrier Delpierre mais il est en contact direct avec le monde ouvrier dans le soutien à toutes les activités ouvrières c'est-à-dire trouver un logement se nourrir scolariser ses enfants répondre aux enjeux aussi sociaux d'un patron exploiteur ou des choses comme ça et tout donc il y a vraiment un enjeu là qui est important et ça va conduire en effet à des engagements mais on peut trouver d'autres traits de cette forme de renouvellement d'apostolat par exemple quand des prêtres à la fin des années 1950 vont décider de chanter sur scène des scènes publiques le Gaumont Palace l'Olympia et tout pour toucher le monde de la jeunesse et le monde de la musique de variété qui est en train d'émerger c'est aussi cette volonté de renouveler un apostolat pour toucher un public qui est maintenant éloigné Sœur Sourire Sœur Sourire étant entre autres une figure et Méduval et Méduval pour les justes Maurice Cocagnac pour les Dominicains ils sont plusieurs ça percute l'idée que se fait Rome la hiérarchie de manière générale du prêtre oui qui doit qui a une certaine dignité qui peut enseigner qui peut être chercheur scientifique mais qui ne peut pas être ouvrier et qui est un homme séparé en plus qui est un homme séparé par ses voeux par les conditions de son sacerdoce mais qui est aussi un homme séparé par le costume encore à l'époque des choses comme ça et là il y a vraiment des enjeux qui sont très larges et qui remettent en cause une certaine idée de l'éclésiologie Est-ce qu'il se fait vraiment condamner le père Congar ? Est-ce que la foudre tombe précisément sur lui ? Oui en 1952 vraie fausse réforme dans l'église est interdite de réédition elle ne sera rééditée qu'en 69 quand la réforme sera faite c'est-à-dire qu'elle sera plus nuisible et de traduction parce que Rome voit le monde entier et pas seulement la France et les idées françaises qui se répandent partout sont jugées dangereuses donc traduire et surtout traduire en italien c'est tout à fait impossible donc ce livre il n'y a pas de décision publique mais en fait il est retiré du commerce interdit de réédition et de traduction et en 1954-55 le père Congar est privé de son enseignement au Sauchoir qui avait réintégré la France vers Corbeil dans le sud de Paris et il est trimballé entre 1954 et 1957 dans plusieurs endroits hors de France avec des interdictions de publier considérables une censure le livre qui s'appelle Le mystère du temple a été publié avec sept censures successives donc il les surveillait de très très près et on pense c'est même écrit dans un texte du Saint-Office on va le mettre à l'écart il va se calmer il va revenir à des sujets bien traditionnels de théologie ne pas s'intéresser à ces sujets dangereux que sont l'écuménisme la réforme dans l'église et puis vieillira et ça s'arrangera sauf que il est bouclé comme ça entre 1954 et 1957 il revient à Strasbourg en 1957 et il y a l'événement concilière qui va le remettre en selle mais il aurait pu finir sa vie il a écrit malheureusement le nonce à Paris s'appelait Roncal il allait devenir le pape et il a lu le livre on n'en est pas sûr ça aurait été plus beau ce qui est intéressant c'est que en fait cette non-condamnation publique plus exactement est en fait quelque chose d'assez commune dans ces années 50 ça vaut aussi pour la littérature Maxence Van Der Merch publie une vie de Thérèse de Lisieux qui insatisfait beaucoup parce que bon elle décrit en fait une religieuse qui a une vie assez difficile assez brutale un milieu difficile vraiment ardu et tout bon le livre est en quelque sorte condamné mais en fait on prévient l'auteur qu'il ne doit plus le rééditer Luc Estang écrit une trilogie romanesque il est à l'époque en plus l'un des grands journalistes littéraires de La Croix et bien là aussi le livre est condamné simplement la condamnation n'est pas rendue publique elle lui est transmise directement par l'archevêché de Paris lui demandant de ne pas rééditer le premier volume puis le deuxième volume de sa trilogie il est quand même retiré de La Croix c'est-à-dire qu'il perd son poste à La Croix oui quand même il perd son poste à La Croix alors il le retrouvera au Figaro dans le Figaro littéraire peu après mais il est quand même mais c'est pas public c'est-à-dire qu'en fait de façon intéressante l'Église condamne mais elle ne condamne plus publiquement à ce moment-là et là il y a un point intéressant parce que ça ne touche pas seulement les théologiens ça touche aussi la littérature ça ne touche pas seulement la littérature ça touche aussi la littérature et elle est totale Teilhard de Chardin de Lubac Congar pour les théologiens Estang Maxence Van Der Merch pour les écrivains ils obéissent oui mais à côté Émile Poulat Henri Desroches toute une série d'intellectuels quittent l'Église et le sacerdoce donc mais Congar c'est compliqué il est à la fois obéissant c'est-à-dire qu'il ne se rebelle pas il s'est posé la question dans un texte que j'ai publié il se dit est-ce que je vais quitter l'Église est-ce que je vais me faire protestant il dit non, non l'Église est ma mère enfin etc mais il n'admique pas ses idées il dit au fond j'ai raison je me soumets mais au fond j'ai raison et son supérieur dit il est soumis en parole et en actes mais sa volonté et son intelligence ne sont pas soumises Teilhard c'est la même chose d'ailleurs ah oui tout à fait parce qu'il y a des textes où on voit le travail de Mercé Prats a très bien montré justement qu'il a une circulation souterraine il n'est pas condamné mais il y a une circulation souterraine Congar ne fait pas ça il demande l'autorisation de publier pour tous ses textes même pour l'utilisateur alors que Teilhard fait passer René Otype alors pourquoi à votre avis est-ce que justement il retourne en grâce est-ce que c'est lié à des questions à des questions de personnes Jean XXIII etc ou est-ce qu'en fait il ne fait qu'exprimer quelque chose qui est une sorte de mouvement dans l'Église quand on regarde le journal de Roncalli quand il est annoncé à Paris qui a été publié sous la direction d'Ethien Fouyou on ne voit pas du tout Jean XXIII dans ce journal je veux dire quand son rapport à l'art moderne c'est terrible ce qu'il dit sur l'art moderne son rapport même à la production intellectuelle ou théologique française on se demande un s'il il la connaît mais on se demande s'il la lit il est plus renseigné j'allais dire par les courants les plus extrêmes du catholicisme français que par celui-là donc rien n'annonce Jean XXIII alors je ne crois pas en la grâce d'État ce n'est pas parce qu'il est devenu pape qu'il est devenu Jean XXIII mais on peut se poser après tout la question non je pense qu'il répond à une époque et à un temps tout comme Teilhard a tenté de répondre à ce temps tout comme Congard et Chenu ont tenté de le faire aussi à leur façon c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont face à une demande effective qui est une demande sociale au sens large mais qui est aussi la demande tout simplement des fidèles et des croyants il faut répondre à cette demande et à une époque qui est celle de ce qu'on a appelé un peu vite les 30 glorieuses mais qui voit quand même pour ce qui est de la France une mutation décisive entre en effet la France des années 50 et la France des années 70 on a effectivement changé de monde alors Jean XXIII on ne va pas épiloguer sur l'émission de Jean XXIII on arrive presque à la fin de l'émission vous savez donc il faut quand même qu'on fasse le concile il dit mon concile doit être un concile d'adjornamento il ne peut pas dire réforme il ne peut pas dire réforme mais c'est en gros la même chose pour faciliter l'union des chrétiens comment ne pas faire appel à Congar qui a consacré toute sa vie à l'écuménisme et à la réforme de l'église donc c'est presque inévitablement qu'il est inclus mais ce n'est pas si facile que ça parce que quand il est nommé expert officiel du concile dans la commission théologique préparatoire il est minoritaire ils sont deux ou trois il y a de Lubac lui et ce sont les théologiens romains qui tiennent le haut du pavé et donc il faut qu'il y ait cette première session où on voit que la majorité est réticente à l'égard des textes qui ont été préparés pour que dans un deuxième temps on fasse appel à des gens qui auraient pu écrire les textes de manière un peu différente et Congar n'est impliqué précisément dans la rédaction des textes le texte sur l'église au premier chef qu'en mars 1963 c'est-à-dire après cette première session qui a montré une évolution sensible des masses au sein de l'épiscopat qui est une sorte de coup d'état d'une certaine façon ou disons de coup de force d'un certain de reconnaissance de ce que l'épiscopat mondial parce que c'est l'épiscopat du monde entier qui arrive à ce moment-là à Rome apporte avec lui de questions mais aussi de besoins de réponses de volontés aussi de réponses renouvelées en tout cas donc c'est un putsch c'est pas un coup d'état c'est un putsch à partir de ce moment-là il devient alors il passe assez brutalement de la pénombre à la gloire il dit tout le monde se précipite vers moi me congratule et puis surtout il travaille très concrètement à la rédaction des textes et ça c'est lié à son à sa façon d'être personnellement autant de Lubac qui est un homme un peu cassant timide qui entre mal dans une négociation où il faut faire des compromis pour faire passer un texte autant qu'Hongard se coule dans cette cette mécanique très très compliquée où on prend un texte de tel évêque on prend telle phrase on essaye de faire un texte il a dit le moins mauvais possible on ne fait pas des textes géniaux on fait des textes les moins mauvais possibles il est admirable dans ce travail de tous les instants et il plonge vraiment au-delà de ses forces puisqu'il est déjà largement malade il a travaillé concrètement à la rédaction de 8 des 16 textes conciliaires les 3 constitutions sur l'église sur la révélation et sur l'église dans le monde de ce temps les 3 textes du secrétariat pour l'unité des chrétiens le décret sur l'écuménisme la déclaration sur la religion non chrétienne et la déclaration j'en ai oublié sur la liberté religieuse bien sûr et puis au texte sur les prêtres et au texte sur les missions alors il n'a pas écrit tous les textes conciliaires ils étaient des dizaines d'équipes à travailler mais il a travaillé très efficacement et il peut à la fin de ses mémoires du concile il peut dire ce morceau de texte là il vient de moi avec Ratzinger il vient de moi avec donc il y a un travail très conséquent il peut estimer que son effort qui a failli être qui a été en difficulté qui a failli être condamné est reconnu il devient le théologien conciliaire par excellence et il est reconnu comme tel alors je pense que le cardinal Attardif peu avant sa mort oui quelques mois en fait oui moi je ne peux pas le prouver vraiment mais je pense qu'en 69 quand le père Danielou est fait cardinal par Paul VI il fallait un français qui était expert à Vatican II ça aurait pu être congard mais manque de chance et ça c'est bien congard il a signé en janvier 69 peu avant un texte de concilium disant il faut plus de liberté pour les théologiens alors à ce moment là Rome ne peut pas nommer quelqu'un qui est critique alors que Danielou qui n'a pas signé ce texte a en plus écrit dans la croix pourquoi il n'avait pas signé donc on peut penser alors il y a aussi bouillé dans l'équipe qui aurait pu être cardinalisée à ce moment là congard après le concile qu'est-ce qu'il fait on a bien vu le rôle très important qu'il joue après qu'est-ce qu'il fait c'est déjà un homme âgé il essaye de concilier à la fois son âge ses difficultés de santé et une production qui ne cesse pas un travail important avec une demande aussi constante parce que cette gloire le terme je pense convient parce que c'est vraiment ça il sort il sort glorieux du concile cette gloire multiplie les appels envers lui multiplie les demandes envers lui et donc il va produire et produire et produire alors sans jamais complètement réaliser parce que ça c'est aussi un des problèmes des théologiens de service il n'y a jamais cette très grande oeuvre en quelque sorte il n'y a pas de somme théologique il n'y a pas de somme parce que justement il y a une réponse à l'actualité même de la demande des fidèles à l'actualité au sens large mais d'abord tout court à l'actualité de la demande des fidèles il y a une forme d'encadrement de direction d'accompagnement qui est là très présente et qu'on oublie dans le XXe siècle parce qu'elle a nourri très fortement la foi des chrétiens et bien il va tenir aussi ce rôle là quand son état de santé lui perd c'est vrai que les livres de Congar en tout cas dans cette période là c'est des livres plus petits souvent dans des éditions un peu plus populaires qu'on trouve dans toutes les bibliothèques etc donc vous pensez qu'il a joué un rôle de comment dire il dirige il dirige de directeur de conscience mais non pas au terme directeur théologique pour tout le monde voilà il a nourri la foi des fidèles il les a accompagnés aussi dans les suites du concile c'est quelqu'un qui n'est pas du tout je veux dire un révolutionnaire postconciliaire bien au contraire c'est pas quelqu'un qui alors il n'est pas c'est pas Maritain et les paysans de la Garonne c'est pas ça mais c'est pas du tout quelqu'un qui apprécie ce qui se passe après le concile enfin certaines outrances postconciliaires c'est pas quelqu'un qui est complètement favorable à ce qui se passe au sein du solchoir en particulier mais c'est quelqu'un qui va nourrir la foi des fidèles j'allais dire presque au quotidien presque tout simplement et c'est un rôle qui pourrait sembler un peu ingrat parce qu'évidemment ça laisse ça laisse pas de traces d'une grande oeuvre mais c'est quelque chose qui pour son temps est essentiel évidemment et si la maladie joue un rôle essentiel vraiment il est très malade oui il a une maladie qui supprime les terminaisons nerveuses c'est à dire qu'il a une jambe qui devient complètement il faut la déplacer comme ça tout le côté droit la main et la jambe et la paralysie va gagner il est mort quasiment entièrement paralysé mais sur ce qui lui reste d'action surtout aussitôt après le concile c'est un homme qui ne qui ne se bloque pas sur le concile ça c'est très important oui mais dans la mesure où il veut non pas suivre les gens qui disent le concile a enfoncé des portes ouvertes maintenant on va poser des valeurs problèmes non il tient au concile mais il veut aussi qu'il y ait un prolongement et donc il redevient un peu incommode à Rome il y a l'exemple du synode sur la collégialité je crois que c'est 71 où il a demandé avec Karl Rahner un élargissement de la collégialité à un moment où on est plutôt en train de commencer à refermer et ce texte n'est pas passé Paul VI ne l'a pas accepté et après 71 Conger n'a plus l'influence auprès de Rome auprès du pape qu'il a pu avoir juste au moment de la fin du concile dans la mesure où il veut continuer un peu à élargir dans le sens du réformisme antérieur sans casser les vitres il est réservé à l'égard de ses jeunes confrères qui voient au sauchoir et qui sont beaucoup plus virulents par rapport à cet autre personnage qui est le père Chenu comment vous les et ce sera ma dernière question puisqu'on est à la fin de l'émission comment vous les vous les Conger est un professeur un enseignant c'est quelqu'un qui il a enseigné quand on lui a permis toute sa vie à ses frères et puis il a multiplié les conférences c'est un homme qui enseignait à des publics à tel point que Rome lui reprochait un peu d'être une autorité bis par rapport à celle des évêques ou à celle de Rome Chenu est un homme qui accompagne il n'écrit pas de livres importants que Conger rédige à partir souvent de ses interventions il accompagne des groupes multiples des ingénieurs de Valorec des instituteurs des équipes enseignantes des militants ouvriers du mouvement populaire des familles des quantités de groupes et il les suit alors que Conger ne suit guère de groupes il va faire une conférence quand on lui demande donc Chenu est plus un accompagnateur et Chenu est beaucoup plus radical que Conger dans la mesure où lui ce qui l'intéresse ce n'est pas l'église c'est le monde et il veut que l'église s'adresse au monde dans un langage qui est celui de Gaudium et Spes de la constitution pour l'église dans le monde de ce temps à laquelle il a contribué un petit peu au concile mais pas beaucoup et en allant beaucoup plus loin que Gaudium et Spes y compris vers des expériences de type socialiste ou autre Chenu est beaucoup plus engagé et il a été dans les années 50 un chrétien progressiste c'est-à-dire quelqu'un qui était compagnon de route à gauche on va dire très à gauche ce qui n'est pas le cas de Conger qui est un patriote français pas du tout donc vos deux livres Étienne Fouilloux on a montré le Marie-Dominique Chenu aux éditions Salvatore et puis évidemment le Yves Congard 1904 1995 Une vie également aux éditions Salvatore alors Frédéric Gugelot vous avez aussi écrit ou édité un livre j'aimerais que vous en disiez un mot parce que ça peut intéresser nos téléspectateurs Rire sur les dieux Rire avec les dieux aux éditions Herman Oui alors l'idée c'est que la modernité attribue toujours au rire un aspect délétère par rapport à la religion et à la foi là on voulait montrer que dans différentes religions dans différentes périodes historiques dans différentes confessions le rire était un acteur à part entière du monde religieux et qu'il avait sa place dans le rite qu'il avait sa place au sein Dans le rite on rigole dans les rites Il y a des rites qui incluent par exemple dans certains bouddhismes il y a des clous de moqueurs qui peuvent venir perturber le rite et c'est prévu et ils surgissent brusquement et ils perturbent le rite et même dans d'autres épisodes du christianisme donc le rire n'est pas du tout en opposition avec la religion et la foi et le livre voulait montrer un peu ça à travers à la fois l'histoire et différentes confessions et religions Donc rire sur les dieux rire avec les dieux aux éditions Herman Merci beaucoup Je ne suis pas sûr qu'Yves Congar aurait aimé les clowns dans les rites Merci Merci beaucoup Merci de nous avoir suivis Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada